Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Vous écoutez le podcast Les Conversations Kwebuka. Dans ce podcast, vous aurez l'occasion d'entendre des auteurs, des artistes, des journalistes, des activistes qui ont œuvré pour protéger la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Aujourd'hui, nous recevons M. Noki Jedhanou, qui est directeur artistique de Fest Africa, fondé en 1992 avec Maïmouna Koulibaly. En 1998, il est à l'initiative d'écrire par devoir de mémoire un projet qui a duré deux ans, qui a réuni dix écrivains, deux cinéastes et un sculpteur pour une résidence d'écriture au Rwanda, qui a abouti à la publication de plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques, ainsi qu'à une pièce de théâtre. C'est avec le recueil de poèmes Nyami Rambo que Noki Jedhanoum tente, pour sa part, de dire ce qu'il a vu et ressenti au cours de ce séjour. Noki, bonjour. Bonjour, Jessica. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Donc, ma première question pour vous sera, vous avez pensé ce magnifique projet solidaire d'écriture, Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Pouvez-vous nous guider à travers votre prise de conscience et votre désir d'agir ? Peut-être d'abord en nous rappelant, en 1994, où étiez-vous ? Que faisiez-vous ? Alors, d'abord, bonjour, c'est parce qu'on dit les téléspectateurs, les téléspectatrices de ce podcast. Et puis, je voudrais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier quand même les autorités rwandaises qui m'ont permis, le gouvernement rwandais qui m'a permis d'être là, de m'associer à Kibuka 30, à cette commémoration historique puisque là, ce sont quand même les 30 ans de génocide perpétée contre les Tutsis. Alors, pour ce qui est de, à propos, on va parler de notre travail. En 1994, j'étais à Lille, dans le nord de la France, où je vivais. J'étais étudiant à l'école supérieure de journalisme de Lille, donc je venais de finir mes études en 1994. 1992 et je me trouvais à Lille quand le génocide perpété contre les Tutsis a été déclenché, en fait. Donc, j'étais à Lille et comme beaucoup de gens, je regardais tout simplement la télévision et je voyais des images insoutenables, mais terriblement insoutenables. Et je rappelle que je viens du Tchad. Donc, je viens d'un pays qui a vécu pendant, dès les années 60-63, une succession de guerres civiles interminables, etc. Donc, je suis marqué par la guerre civile d'abord. On parlera de génocide parce que c'est après que je comprendrai très bien ce qu'on appelle un génocide parce qu'à ne pas confondre avec une guerre civile ou des massacres, etc. Mais en tout cas, c'est important de situer d'où je viens pour comprendre mon rapprochement avec le Rwanda. Donc, en 1994, j'étais au nord à France. Et comme vous l'avez dit au début de l'émission, j'ai créé un festival, Fest Africa, sur les bancs de l'école de journalisme, en fait, de Lille, en compagnie d'un certain nombre de camarades de classe de l'école, dont Maïmouna Koulibaly, qui était journaliste étudiante ivoirienne. Mais elle travaillait aussi dans les médias avant de venir à l'école supérieure de journalisme de Lille. Et puis, les autres camarades. Donc, j'avais créé ce festival par rapport à un déficit de compréhension entre les Français et nous, quand je dis nous, nous, les anciens colonisés, si je puis dire. En fait, moi, j'étais arrivé tout naïf en France en pensant qu'au nom de la francophonie, on partageait vraiment un certain nombre de choses avec les Français. Et j'arrive, et dans cette grande école de journalisme, je me rends compte que lorsque je pose des questions, une question sur un écrivain, connaissez-vous, par exemple, est-ce que vous pouvez me parler de la littérature africaine, etc. Eh bien, mes camarades de classe ne connaissaient rien, rien. Ils avaient peut-être une, deux idées. Ils vont me dire, oui, Senghor, mais Senghor, c'est... On ne le présente plus, c'est... Voilà. Senghor et Césaire, quoi. Voilà, Senghor et Césaire. Voilà, Senghor et Césaire. Ou bien l'enfant noir de Camaralaï. C'est tout. Ça s'arrête là. Or, moi, dans mon éducation, dès l'école primaire, on a commencé à me faire chanter sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Je ne savais même pas où se trouve Avignon. Le pont d'Avignon, oui. Le pont d'Avignon, je ne savais même pas. On me faisait chanter déjà les chansons françaises depuis l'école primaire. On m'apprenait les fables de la Fontaine, etc., etc. Donc, j'ai grandi avec ça. Bon, heureusement qu'à côté, il y avait quand même les contes de Senghor, etc., qu'on a aussi appris. Mais en tout cas, il y avait quand même cette domination déjà française. Donc, c'est avec cette idée que je me dis, bon, certainement qu'on se connaît avec les Français, quoi. Et je me rends compte que non, on ne se connaît pas. Ou du moins, ils ne nous connaissent pas. Alors, quand on ne se connaît pas, on se méprise. C'est ça qui amène la discrimination et qui va jusqu'au racisme. Il faut aller chercher pour comprendre. Donc, c'est important de situer tout ça avant d'entrer même dans le vif du sujet. Donc, 1994, je suis à Lille. Et puis, 1994, c'est aussi une année exceptionnelle. D'un côté, on a Nelson Mandela qui était sorti de prison. En 1993, il y a eu des législatives en Afrique du Sud. En tout cas, il y a eu ce changement, un changement incroyable pour l'Afrique. Enfin, on sortait de l'apartheid qui est quelque chose d'abominable pour l'Afrique. Et puis, après, arrive le Rwanda. arrive le Rwanda. Et donc là, c'est vraiment, c'est un choc que je reçois. Mais un choc terrible. J'ai situé le Tchad, l'Afrique du Sud, l'histoire coloniale, etc. Et je me dis, mais je suis en Afrique. Tous ces morts que je regarde à la télévision, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Et puis, je suis à la tête d'un festival de littérature. Ce sont des écrivains qui viennent et on parle de l'île. Et puis, même mon travail est à la suite. Vous avez parlé de Césaire, Senghor. Moi, je me suis inspiré du travail de mes aînés, la négritude, pour créer Fès Africa, le festival de littérature et des arts africains. Donc, il y a tout ça qui remonte, en fait. Et là, je dis, je ne peux même pas comparer ce que je vois à la télévision avec l'apartheid, avec les guerres civiles que j'ai connues. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'on était impuissants, quoi. Ça veut dire qu'on était là et puis on regardait. Et puis, le lendemain, on revient, on regarde toute la journée, on nous envoie des images et puis personne ne fait rien. À propos de ça, est-ce que les médias français vous permettaient de comprendre ce qui se déroulait au Rwanda ? Non, pas du tout. Les médias français parlaient de guerre, de guerre civile, où tous sont révoltés contre les Tutsis, etc. Donc, on ne pouvait pas comprendre. Ça ne suffisait pas du tout, l'information qu'on avait de la part des médias français. Mais ce qui est terrible, surtout, c'est que ça continuait, quoi. Ça dit que les tuéries continuaient normalement, si je puis dire. Normalement. Et je ne voyais rien. Je ne voyais pas l'Afrique. Encore l'Occident. OK. Que l'Occident ne fasse rien et tout. Ça, c'est... j'allais dire même, ça peut se comprendre, malheureusement. Mais l'Afrique, où sont les Africains ? C'est là où je me pose la question. Je dis non, mais... Et puis, en même temps, je suis impuissant. Je me pose la question, mais je suis à la tête d'un petit festival, une petite association. d'étudiant. Oui, étudiant. Je viens juste de finir. Qu'est-ce que je peux faire et tout. Et donc... Mais ça continue à tourner, à tourner dans la tête. Et puis, à son âme, Théobjane Karabahinga, est un journaliste rwandais qui était à Radio France Internationale. Et on était très proches. Il venait déjà au festival. On était très, très proches. Et là, je commence à causer beaucoup avec lui, à savoir qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, lui, il a des parents qui sont déjà tués, etc. Et donc, il me raconte. Et puis, on continue à réfléchir. Mais juste en 94, c'est ça, je m'arrête là et je regarde les images et puis surtout, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais je suis déjà habité par toute cette violence extrême, incomparable parce que je n'ai pas d'image à comparer à ce que je vois. Donc, je reste avec ce choc et je continue à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est comme ça qu'après, ça va vraiment arriver. Je vais bousculer les écrivains qui viennent au festival en leur disant, mais on ne peut pas continuer à se voir, à se rassembler, à parler de nos livres, repartir chez nous, revenir et puis comme si rien n'était, comme s'il ne s'est rien passé en Afrique. Exactement. Donc, comment concrètement vous avez mis en place ce projet quand vraiment ça a fini de germer dans votre esprit ? Voilà, quelles ont été les premières étapes ? Alors, donc, je parlais de... Je rends vraiment hommage à mon frère Théogène Kalabayinga. Il n'est plus de ce monde. Donc, j'en parle vraiment avec Théogène. Je dis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut absolument qu'on vienne au Rwanda. En tout cas, moi, j'ai besoin de venir au Rwanda. Donc, je lui dis ça et puis en février 98, lui, il se trouve au Rwanda et je lui dis, écoute-moi, je vais te rejoindre à Kigali. Et bon, en tant que j'ai parlé déjà avec les écrivains en disant, j'aimerais qu'on aille au Rwanda. Maintenant, je ne sais pas encore comment, mais la première chose, c'est d'y aller, de rencontrer les autorités rwandaises, de leur expliquer que nous sommes des écrivains africains et nous voulons venir témoigner de notre solidarité, partager le deuil avec vous et puis éventuellement écrire. Je dis éventuellement, je vais y revenir. D'ailleurs. Et donc, j'arrive à Kigali en 1998. Théogène est déjà là. Il me facilite des rencontres. Et là, à l'époque, le ministre de la Culture s'appelait M. Biozagara. Jacques, lui aussi, le défunt malheureusement, paix à son âme. Donc, le ministre Biozagara me reçoit et je lui explique le projet. Bon, je lui dis qui je suis. Je suis tchadien, je viens de la France, tout ça. Et là, je ne sens pas l'enthousiasme, quoi, du ministre Biozagara. Et à la fin, il me dit, bon, le ministre de la Culture va en parler avec les autres, peut-être même au conseil des ministres, etc. Et là, on était en train de parler comme ça avec lui. Et là, j'ai piqué une colère face au ministre, ce qui ne se fait pas. Mais j'étais en colère. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, moi, je suis africain. Je veux venir au Rwanda et je revendique le droit de venir au Rwanda. Je veux être là. Parce qu'en fait, je vois autour de moi des médecins du monde, des médecins sans frontières, des juristes sans frontières, des Européens qui sont là, en fait, des ONG européennes qui sont là. Et puis, moi, africain, je viens, on me dit, non, on va faire, on va voir, on va discuter, on va en parler au conseil des ministres, etc. D'abord, pour voir si, etc. etc. Non. Ça, c'est... Je pique cette colère. Et il ne dit rien, le ministre. Donc, il dit, on verra, on verra. Et je retrouve Théjean Karabanga et je lui explique, écoute, je pensais que le ministre Biozagar allait m'ouvrir ses bras, mais ce n'était pas le cas. Après, je veux comprendre aussi par rapport à l'implication de la France. Je viens de la France. Donc, qui est derrière tout ça ? Est-ce que je ne suis pas manipulé ? Est-ce que nous ne sommes pas manipulés ? Etc. C'est après que je vais comprendre pourquoi le ministre n'est pas forcément enthousiaste comme ça. Ça, et aussi peut-être le contexte général d'avoir libéré seul le pays. Peut-être que le FPR, les Incotanis n'avaient pas tout de suite envie de dire merci aux personnes qui venaient après coup, mais qu'ils étaient un petit peu méfiants. C'est possible aussi. Oui, bien sûr. Il y avait plusieurs raisons. Sauf que j'ai dit, mais moi, je suis… En fait, je regardais les Européens qui travaillaient au Rwanda. C'est ça qui me choquait. Pourquoi, en tant qu'Africain, je ne pouvais pas être là ? Mais je pense que la raison profonde, c'était plutôt la France, en fait. Le fait que je venais de la France. Mais après, après, ça va très bien se finir. Ça va très bien finir puisque deux mois, trois mois après, je reçois un courrier du ministre Biosaga qui dit que le gouvernement rwandais sera heureux de vous accueillir. Mais quand j'étais reparti en France, en fait, je n'ai pas dit aux écrivains ce qu'il s'est passé, qu'il y a des doutes, etc. On ne sait pas. C'était un premier aller-retour, en fait. Un premier aller-retour. D'accord. J'ai rien dit. Ils me demandaient. J'ai dit oui, oui, j'attends des nouvelles, etc. Et puis, quand j'ai cette lettre, maintenant, bam, j'appelle les uns et les autres et je leur dis, bon, voilà. Là, on a reçu un courrier du ministère de la Culture et on va se rendre au Rwanda. Et puis, coup de chance, j'avais aussi trouvé des moyens pour venir. Il y a la Fondation de France. Là aussi, on confondait. Parce que quand je disais Fondation de France, les gens disaient, mais c'est la Fondation de France qui est derrière ou quoi. Non, la Fondation de France, c'est juste que, c'est après aussi que j'ai compris pourquoi la Fondation de France nous a soutenus. En fait, la Fondation de France avait déjà financé un photographe parce qu'ils ont une ligne culture à la Fondation de France. Donc, ils avaient déjà soutenu un photographe français qui est venu faire un travail au Rwanda sur le génocide perpétuel contre les Tutsis. Et quand j'ai rencontré le directeur de la Culture de la Fondation de France qui donnait une conférence à l'UNESCO, après, je l'ai vu, je lui ai dit, voilà, je suis porté d'un tel tel projet pour aller au Rwanda parce qu'on voudrait vraiment travailler sur la même. Il a dit, ah, ça, ils peuvent, ça les intéresse. Et on échange. Et puis après, c'est parti très vite parce qu'il a dit, OK, moi, la Fondation de France peut vous accorder des bourses. D'accord, vous avez eu cette aide-là. Oui, on a eu cette aide. Parce qu'il fallait quand même prendre en charge tout ce monde qui venait. Donc, une fois qu'on a eu cette aide, j'ai dit aux écrivains qu'ils pouvaient se passer de leur salaire. Ils avaient au moins une bourse d'écriture, quoi. Une bourse de culture. Et une fois que nous sommes arrivés au Rwanda, le lendemain de notre arrivée, Jean Moukimbiri, ah, je me souviens de lui. Il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Il était le directeur de la culture à l'époque. Il a été très, très, très actif, très, très actif avec nous. Donc, le ministre l'a mandaté pour nous dire, le gouvernement rwandais va mettre à notre disposition un logement. Il y a à nous de choisir, quoi. Voilà. Donc, on m'a montré deux hôtels. Et curieusement, moi, c'était Niamey Rambo. Je suis arrivé à Niamey, j'ai vu. Bon, aujourd'hui, Niamey Rambo, ce n'est pas Niamey en 1998. Bien sûr. Voilà. Et il y a un petit hôtel comme ça de 12 chambres. Et j'ai dit, c'est là qu'on va être. Et voilà. Donc, le ministère de la culture met à notre disposition, le logement, les moyens de transport, du personnel pour nous accompagner où on voulait. Voilà. Et on a créé notre quartier général dans cet hôtel, dans la salle de réception. Et on commençait à vraiment échanger avec nos soeurs et nos frères rwandais pour comprendre. On a fait une conférence de presse pour expliquer. Ça, c'est important. Comment êtes-vous entré profondément dans l'histoire du génocide contre les Tutsis? Quelle formation avez-vous eue avant d'aller sur le terrain vraiment? Aucune. Aucune. Ça a été la formation par le terrain. Par le terrain. On n'a aucune formation. Personne avait posé depuis un jour au Rwanda. On venait donc, Waberi venait de Djibouti, Bobaka le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Averroli Tadjo, Monique Ilbudo, Burkina Faso, Medja Mwangi de Kenya, Koulsilamko du Tchad, Moua du Tchad, etc. Donc, oui, Tcherno Mounenembo, la Guinée qu'on a créé. Bon, on était tous francophones, sauf Medja Mwangi qui venait du Kenya. Bien sûr que je regrette aujourd'hui avec le recul, l'Afrique du Nord était absente. On aurait dû associer l'Afrique du Nord. Mais bon, c'est le passé, c'est l'histoire maintenant, puisque après il y a d'autres projets. Bien sûr. Voilà. Donc, on ne savait rien. On ne savait rien du... Je parlais de la guerre civile. Donc, pour moi, notre similitude avec le Rwanda, c'est le fait que nous sommes tous des anciens colonisés. Donc, il y a notre dénominateur commun qui est la colonisation. Plus loin, la traite négrière. Mais bon, le Rwanda n'a pas spécialement connu la traite négrière. Mais c'est surtout la colonisation. Donc, que ce soit au Rwanda, au Sénégal, au Tchad et tout, en tout cas, il y a eu cette domination coloniale qui doit, en principe, nous unir, en fait. On a une même histoire coloniale. Et dans certains cas, comme au Rwanda, l'histoire est allée à l'extrême. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'on savait. Maintenant, avec... Et puis, les lectures qu'on a faites, les articles, tout ça. Maintenant, il faut être sur le terrain. Et là, on est arrivé en juin 98. On est au Rwanda, à Kigali d'abord. Puis, après, évidemment, le Rwanda, puisqu'on va aller à l'intérieur du pays et tout ça. Mais ce que je pense, c'est que ces trois choses, de se préparer à écrire sur une histoire aussi importante, c'est d'abord se renseigner, comme vous dites, lire des articles. Oui. Ensuite, avoir quelque chose en commun, s'identifier avec l'histoire en question. Vous dites la colonisation. S'identifier. Et aussi l'humilité. C'est ça qui est très important, d'arriver dans un pays et de se dire qu'on va écouter beaucoup, regarder beaucoup, observer. C'est ça. Et ensuite, décider. Observer, regarder, écouter et même ne pas écrire. Parce que dans le contrat que moi, j'ai signé avec les auteurs, il y avait une ligne qui disait, vous n'avez pas obligation d'écrire. Le plus important, c'est d'être là. C'est d'abord une démarche de deuil. Maintenant, si on est capable d'écrire, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, est-ce qu'on sera en mesure d'écrire avec tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre, tout. Mais la chose la plus importante, c'est de poser les pieds au Rwanda. Bien sûr. Voilà. En toute modestie, une démarche de deuil, c'est ça. On va présenter nos condoléances, on va comprendre, on va compatir avec les rescapés. C'est ça la première démarche. Mais nous sommes écrivains, donc on a dit, ok. Maintenant, si on arrive à écrire pour la mémoire, pour conserver la mémoire, tant mieux. Mais si on n'arrive pas, ce n'est pas grave. Il faut y être. C'est tout. Et on commence, on échange, on voyage, tous les jours, on a vraiment des contacts, des échanges, etc. Et les choses commencent à se dessiner, en fait. Beaucoup de discussions entre nous et on pense que peut-être on va écrire un livre collectif. Ça, c'est le point de départ. Donc, au bout d'un mois, on se dit, ça va peut-être être un livre collectif. Et après, au bout de deux mois, chacun voulait écrire son livre. Chacun avait son histoire. Tellement, chacun était habité par quelque chose, déjà. Voilà, chacun était habité. Et Tierno Mounenembo, l'écrivain guinéen, nous disait que, ça fait longtemps qu'il écrit, quand même. Mais c'est la première fois qu'il a une histoire. C'est-à-dire, il sait, il a un roman, il sait le début et la fin. Et la fin. Voilà, ça, ça ne lui est jamais arrivé, etc. Bopakar Boris Diop commence à réfléchir, à dire, commence à parler, à poser des questions. Mais quelle est la place de nos langues, finalement, dans tout ça, etc. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Le Rwanda devient véritablement un laboratoire pour nous, d'écriture, de pensée pour le Rwanda, mais aussi pour l'Afrique. Et là, chacun dit, il va écrire son livre. Et voilà, on est reparti. On est revenu. Ceux qui souhaitaient être encore beaucoup plus en immersion, nous leur avons donné l'occasion de revenir. Ils sont revenus. Et là, au bout d'un an, je vois qu'il y a neuf manuscrits. Parce qu'il y a venu Sky Maï et qui, lui, est ici, au Rwanda, et qui va nous rejoindre. Donc, moi, j'ai fait sa connaissance et puis je lui ai dit, mais écoute, tu as une histoire à raconter. Bien sûr. Rejoins-nous, rejoins-nous. On avait, je ne sais pas si c'était Jean-Marie Vianney Rouen, comme il est rwandais, je l'ai oublié. Dans le groupe, on avait un seul rwandais, on avait Jean-Marie Vianney, qui, lui, était en Italie à l'époque. Donc, je l'ai écrit depuis la France, mais en Italie, quoi. Et puis, Venust, qui nous a rejoints, et comme ça, on était dix. Maintenant, on a dix manuscrits. Donc, je me dis, mais ok, on va éditer les dix manuscrits, c'est bien, tout ça. Il y a les grandes maisons d'édition, il y a Le Seuil, avec Tierno Monenembo, il y a, voilà, Vernu Tadjo, c'est l'acte sud, les grands éditeurs. Et puis, nous, avec Kulsi, Lamko, mon compatriote, on crée pratiquement une maison d'édition, nous-mêmes, pour nous éditer aussi. Et une fois que les livres existent, je commence à me dire, bon, ok, mais il faut restituer tout ça aux Rwandais, aux rescapés en particulier. Il faut restituer tout ça. Donc, on doit revenir, c'est comme ça qu'on revient en juin 2000, pour organiser, je pense même, le premier colloque international sur le génocide, répéter contre les Tutsis. Et là, cette fois-ci, on ouvre, c'est pas seulement les dix écrivains, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements, pourquoi ceux-là ont été choisis, sur quels critères, etc. Pourquoi tel, pourquoi tel. Donc, j'ai dit, bon, ça c'est difficile d'expliquer, je sentais, bon, c'est à la fois subjectif et objectif, de dire, bon, ceux avec lesquels je discutais, quoi, on est parti sur ça. Et je constatais ceux qui étaient, peut-être qui en parlaient plus, ceux qui me démontraient d'une certaine manière qu'ils étaient très préoccupés, et puis voilà, ça s'est fait vite. C'est ça aussi la force de votre projet, c'est que c'est parti de votre sensibilité, de votre idée depuis la France avec des auteurs africains, et vous avez réussi à inclure ensuite des auteurs rwandais, ce qui est vraiment la définition d'un projet panafricain. Oui, c'est panafricain, c'est absolument panafricain, avec la réserve qu'on n'a pas, c'est ce que je disais, je regrette aujourd'hui, qu'on n'ait pas intégré des auteurs d'Afrique du Nord. C'est la seule réserve, quoi, l'Afrique du Nord. Donc, mais bon, on est allé aussi vite, il fallait faire aussi vite, parce qu'on était déjà quatre ans après le génocide, quand même. Bien sûr. On était même en retard, et pour ça, justement, on était à Biumba, dans un collège, et en parlant du panafricanisme, on avait collé sur le tableau la carte de l'Afrique, et on avait mis des postures comme ça pour dire d'où est-ce que nous venions, voilà. Et puis, le Rwanda était situé. Et les enfants nous ont dit, il y a un collégien qui nous a posé la question, mais vous êtes africains, et c'est maintenant que vous arrivez ? Comment se fait-il que vous arrivez quatre ans après le génocide ? Vous ne savez pas ce qui se passait ? Cette question du silence qui habite beaucoup les Rwandais. Voilà. Est-ce que vous ne savez pas ? Donc, c'est ce que je disais, je suis tchadien, par exemple, avec mes problèmes de guerre civile, etc. Et je pense que, comme je n'ai pas assez d'informations, alors que le génocide de 1994, ça c'est du genre de summum, mais il y a eu déjà 63, etc. Donc, il y a eu déjà beaucoup de tueries avant, mais tout ça, on pensait que c'est la guerre civile. Et puis, quand on parlait du FPR, c'est un groupe rebelle comme nous, on a eu une vingtaine de groupes rebelles au Tchad. Donc, on était dans cette problématique, on ne maîtrisait pas l'information. Et c'est une fois qu'on est venu sur le terrain... Que vous avez compris qu'un génocide n'est pas une guerre civile. Un génocide n'est pas une guerre civile, les mots sont très importants. Voilà. Un génocide, il y a un État, il y a un appareil d'État qui se met en branle, qui organise, tout est organisé, qui soutient, etc. Voilà. Qui met l'armée au service de ce mal absolu. Les écoles, les hôpitaux. Les hôpitaux, les églises, oui, voilà, les églises, pour ce qui est du cas du Rwanda. Donc, ça, c'est une fois qu'on est sur le terrain, qu'on a vraiment commencé à comprendre. On a expliqué aux enfants que, voilà, mais après, ils étaient très contents, ils ont applaudi, ils ont dit, en tout cas, vous êtes là. En tout cas, vous êtes là. Vous êtes là. C'est un beau mot pour conclure cette rencontre avec les enfants. Et par rapport aux adultes, aux intellectuels, aux simples citoyens, comment les Rwandais ont perçu votre travail ? Alors, je disais qu'on a donc sorti 10 livres. Après, moi, je me suis posé la question, que ce soit au Rwanda, au Tchad, en Centrafrique, on ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup. Donc, je me suis dit, mais est-ce que les Rwandais vont vraiment lire ces livres ? C'est comme ça que la réflexion de passer au théâtre est arrivée. Je me suis dit, il faut qu'on passe au théâtre. Il faut qu'on adapte les 10 manuscrits au théâtre. Ce qui est une idée complètement folle au départ. 10 manuscrits pour un seul texte. Donc, je viens voir mon compatriote Koulsi, Lamko, le dramaturge. Donc, nous tous, bon, j'écris du théâtre aussi, mais en tout cas, il est le meilleur. Voilà. Il est le meilleur. Et donc, je lui dis, écoute, Koulsi, est-ce que tu ne peux pas adapter les 10 manuscrits au théâtre en un seul texte ? Waouh. Oui. Sacrée commande. Sacrée commande. Alors, il me dit, 10 manuscrits en un seul texte ? J'ai dit, oui, tu peux. Toi, tu peux. Tu peux. Alors, ok. Il dit, d'accord. On scelle. D'accord ? Et il prend, il récupère tous les manuscrits. Il les lit. Et il sort un seul texte. Corses, voix, paroles, raisons. Voilà. Donc, maintenant qu'il a le texte, il faut qu'on produise le spectacle. Et là, bon, c'est mon travail d'aller chercher les moyens financiers. Donc, je vais chercher encore les moyens financiers. Et puis, on va ouvrir, on a les comédiens rwandais, les danseurs, les jeunes comédiens, etc. On prend nos quartiers, surtout à Boutaré. En quelle année ? 2000. En 2000. Oui. 2000. Jusque toute l'année 2000, on va travailler, quoi. C'est toute l'année 2000. D'accord. Pour qu'en juin, on présente le spectacle au colloque. Ça va être le spectacle d'ouverture. Du fameux colloque. Du fameux colloque. Voilà. Et là, on ouvre. Il fait son casting des comédiens, des jeunes comédiens rwandais que je retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Je peux citer Sophie, Sophie Cabano, Kiki qui a créé une troupe, la seule troupe féminine des tambourinaires d'ailleurs au Rwanda aujourd'hui. Mais ce n'est que des filles qui jouent au tambour, Kiki, aimables. Voilà. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis après, on va chercher une chorégraphe en Afrique de l'Ouest, Rokia, du groupe Coteba, parce qu'on voulait, avec cette idée panafricaniste, de faire croiser les cultures. On dit, nous, par exemple, la danse rwandaise, on arrive, on découvre, on dit, mais on a vu ça nulle part. On voit les Rwandais danser parce que partout, en Afrique de l'Ouest, on danse, on bouge là, on est… Bon, chez nous, par exemple, on danse beaucoup avec les épaules, les autres avec les reins, tout ça. Et puis, on arrive ici et on voit des bras qui s'élancent, qui s'élancent et tout ça. On dit, mais ça, c'est encore nouveau. C'est carrément autre chose. OK, maintenant, il faut faire croiser l'Afrique. On va ramener les djembe, la façon de danser d'Afrique de l'Ouest, etc. Et c'est comme ça qu'on amène la chorégraphe et qui travaille avec les jeunes. Et c'est un spectacle énorme. Et alors, comment il a été reçu, ce spectacle ? Très, très bien. Mais on a présenté en ouverture à On Pleurait Tous, déjà au Centre Islamique à Niam Mirambo. Ensuite, on allait présenter le spectacle à Boutaré. Et je précise que la première dame nous a suivis jusqu'à Boutaré pour venir voir le spectacle. Le spectacle, la salle était pleine à craquer. Ce n'était pas possible. On était tellement... On était dans la douleur. C'était dur. C'est un spectacle dur. Mais en même temps, on était heureux parce qu'on avait le sentiment qu'on dépassait nos douleurs ensemble. Et puis ensemble, parce que c'est un spectacle avec plus d'une trentaine de comédiens, de danseurs, tout ça quand même. C'est un gros spectacle, lourd. Et c'était très, très, très bien reçu. Je précise aussi que madame Inès Mpambara, à l'époque, parce que c'est elle qui était la maîtresse de cérémonie, celle qui a présenté, introduit le spectacle, etc. Elle venait d'arriver du Canada. Elle était toute jeune. Elle venait d'arriver du Canada. Et donc, pour dire que je retrouve quand même tous ces jeunes-là aujourd'hui, 25 ans après, aussi, à Rwanda et qui ont joué un très, très grand rôle pour que le Rwanda se relève. Bien sûr. Et après, on s'est dit, mais le spectacle ne va pas rester au Rwanda. Il faut l'amener au dehors des frontières rwandaises. Et malheureusement, on n'a pas pu amener en Afrique le spectacle. On l'a amené en France parce que c'était plus simple pour nous. Comme moi, j'avais le festival. Donc, on l'a accueilli au Festival de Francophonie à Limoges, à Lille, bien sûr, d'abord, où on avait Fest Africa, et puis au Centre Wallonie de Bruxelles à Paris. Donc, voilà la vie de ce spectacle. Et vous avez donc démontré que par la culture, on peut briser le silence ou la confusion qui a été instaurée à l'époque par les médias dans les années 90. Exactement. Et il y a eu une grande réception au niveau universitaire, au-delà du Rwanda. Puisque c'est un cas unique parce que dans l'histoire, en fait, les écrivains africains n'étaient jamais réunis comme ça sur une tragédie. Ou se sont penchés. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, par exemple, qu'avec l'apartheid, qui était aussi un summum de discrimination, que des écrivains soient solidaires en groupe, etc. Non, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait ailleurs. Et c'est avec le génocide perpetué contre le Tutsi. Là, je crois qu'on a été dépassés complètement. Et si on n'avait rien fait du tout, si on n'avait même pas bougé, alors là, ce n'est pas ce qu'on aurait fait pour notre Afrique, quoi. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de travaux. Il y a des thèses sur des étudiants qui ont fait des thèses. Il y a... En fait, c'est le monde qui s'intéressait, quoi. Des Américains qui venaient me voir à Lille pour dire « Vous avez fait tel travail, on aimerait comprendre votre démarche, etc. » En tout cas, ça a marqué la littérature africaine. Donc, ça a marqué à la fois l'académie et la culture. Et la culture. Tout le monde s'est intéressé à votre initiative. Tout le monde s'est intéressé. Et puis, bon, il y avait aussi la question des Rwandais qui était une question primordiale et très importante. C'était, est-ce qu'avec la fiction, est-ce qu'on pouvait, en tant qu'étranger, écrire sur le génocide perpetué contre le Tutsi, ne l'ayant pas vécu ? Mais nous, on leur disait, on disait à nos sœurs et nos frères rescapés que c'est tout ce que nous avons. Mais c'est une question légitime parce qu'il y a des mauvaises fictions. Bien sûr. Certaines tournées au Ghana. C'est une question légitime. Voilà, c'est une question légitime. Il ne faut pas travestir l'histoire. C'est pour ça que nous, on s'est beaucoup documenté. Et puis, la documentation ne suffit pas. Écouter, être là, physiquement, sur le terrain. Parler avec les gens. Maintenant, à partir de là, on peut faire la fiction. Mais quand on fait la fiction, on n'invente rien, en fait. C'est ça. On raconte. On raconte ce qu'on nous a raconté, ce que nous avons vu. On n'invente rien. C'est ça. Donc, nous, on ne cherche pas à aller... Il n'y a pas de sensationnel, etc. Pas de sensationnel, oui. Pas de sensationnel. On raconte. Et puis, comment on peut faire du sensationnel avec ce crime contre l'humanité ? Je ne sais pas. Bon, il y a des négationnistes, bien sûr. Il y a des négationnistes. Donc, c'est un travail énorme contre, justement, le déni, contre le négationnisme. Et nous, nous sommes conscients que c'est aussi à partir du Rwanda qu'on a compris la force des négationnistes. Même maintenant, aujourd'hui encore, il y a des Rwandais qui me disent, mais il y a des négationnistes qui sont peut-être plus forts que vous, non ? Parce qu'ils occupent les médias, etc., etc. J'ai dit, mais ils sont combien ? La vérité est là. Même les politiques, même au niveau politique. Si on parle des relations entre la France et le Tchad, la France qui a reconnu sa responsabilité, mais c'était un comité d'historien qui a travaillé pour situer la responsabilité de la France. Vous voulez dire le rapport du clair entre la France et le Rwanda ? Le rapport du clair. Donc ça, c'est des vérités. Bien sûr. Les négationnistes ne sont pas plus forts que nous. Ils sont plus bruyants parfois. Voilà, c'est tout. Parfois, c'est ça. Mais ils ne peuvent pas être plus forts. Ils ne peuvent pas être plus forts. Et vous avez œuvré à protéger la mémoire avec ce projet. Et nous devons continuer. Parce que, de toute façon, sur le chemin, on va toujours en contrer. Parce que les négationnistes font des enfants aussi. Ils transmettent une mémoire, la leur. Donc, cette mémoire-là, il faut la contrer. D'ailleurs, pour la contrer, quels sont vos projets futurs ? Quelles sont les continuités du projet ? Alors, le Rwanda a changé. 98, 2024, ce n'est pas 98. Bien sûr, la mémoire est très importante. Ça, c'est un travail, j'allais dire, même éternel. Parce qu'il faut transmettre, transmettre. Mais les enfants qui sont nés après 1994, ça, c'est une autre génération. Quelle histoire, on leur raconte et tout. Et puis, en 25 ans, on n'a jamais vu ça en Afrique. Un pays avec une telle douleur qui s'est relevé, qui s'est construit, qui devient un modèle. Ça n'existe pas. Alors, il y a un nouveau narratif. Il y a un nouveau narratif pour les jeunes générations. Au-delà du Rwanda, ça doit servir l'Afrique. Moi, c'est ça, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment le modèle rwandais, par exemple, des choses comme le contrat de performance. Imihigo, c'est ça. Imihigo, voilà. Le contrat de performance, ça, c'est une valeur. C'est-à-dire que, chaque année, les maires, les ministres, tout ce monde, l'administration, signe un contrat avec le président de la République. Et il y a un résultat à la fin de l'année qu'on doit évaluer. Donc, vous voulez que le reste de l'Afrique apprenne les leçons du Rwanda, s'inspire. Oui, il faut que le reste de l'Afrique s'inspire. Donc, c'est pour ça que nous allons organiser en novembre, c'est un projet sur lequel on travaille. Nous avons déjà l'appui du gouvernement rwandais. Nous allons organiser Fest Africa Monde Rwanda 30. Donc, ça, c'est en novembre. C'est un festival mondial qui va faire appel à... On considère le Rwanda et l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Tous les peuples qui sont allés en Asie, en Europe, l'Amérique, etc., doivent revenir à un moment donné. Mais c'est sur la terre rwandaise. Voilà. On se retrouve autour de la question de l'intégration de l'unité africaine. Ça, c'est important. Et de la place aussi de l'Afrique dans le monde. Et puis, autre préoccupation, ça, c'est pour la jeunesse, c'est comment promouvoir les industries culturelles et créatives, les ICC. C'est... Nous sommes à Iguier. Nous sommes dans une télévision. Voilà. Il y a plus de 80 personnes. Je suis entré, j'ai vu. Sur les 80 personnes, enfin, je dirais même 80... 100%, ils sont jeunes. Ils ont moins de 30 ans. Alors, ça, c'est l'industrie créative. Puisque la télévision, la radio, fait partie des industries créatives. On peut multiplier comme ça, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Donc, les industries culturelles créatives, il y a le livre, il y a le cinéma, la télévision, les séries télévisées. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Nigeria, qui produit 2500 films par an, avec Nollywood. Ils emploient tellement de monde. Après, l'agriculture, ce sont les industries culturelles qui emploient le plus au Nigeria, par exemple. Il y a la musique. Et qui servent à l'éducation. En plus. Et qui ne polluent pas. Parce que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, ça ne pollue pas. Bien sûr. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de... Bon, peut-être l'énergie. Mais en soi-même... Donc, c'est une industrie qui peut employer tellement de monde, de jeunes surtout. Et ce sera au cœur aussi de ce festival. Feste Africa Monde, Rwanda 30, et ce sera en novembre. Et nous allons lancer un nouveau projet. On avait fait un projet au Rwanda écrit par devoir de mémoire. Maintenant, ça va être Écrire le futur. Merci beaucoup. En deux minutes, pour la fin, comment inspirer les jeunes générations d'artistes africains à faire la même chose que vous sur d'autres histoires africaines ? Bon, justement, c'est pour ça que nous parlons de l'intégration africaine. Déjà, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils prennent conscience de l'unité de l'Afrique, de la même histoire de nos dénominateurs communs. Nous venons tous de la colonisation. La colonisation a fait beaucoup de mal. Maintenant, nous avons nos propres responsabilités aussi. Quand on parle de la corruption, là, ce n'est pas le français ou le belge qui vient me dire « Allez, il faut faire la corruption » ou les contrats de performance dont je parlais, par exemple, etc. Là, c'est pensé par le Rwanda lui-même, l'environnement, etc., toutes ces questions. Donc, inspirer les jeunes. Mais là-bas, c'est qu'on doit travailler pour qu'un jeune Tchadien se dise « Quand je suis au Rwanda, où je vais au Rwanda ? » Je suis chez moi, quoi. C'est pour ça que le président Kagame a... Il faut rappeler que l'Union africaine a confié au président Kagame en 2018 de travailler sur la réforme de l'Union africaine, sur la question de l'intégration africaine, etc. Donc, sur le plan politique, c'est sur cette voie. Travailler pour que le jeune Tchadien, le jeune Mozambiquain, le Sud-Africain, le Rwandais, etc., ils se disent « On a un destin commun. » Voilà. Oui, ça s'est fait ici. Aujourd'hui, avec Rwanda Coopération, c'est le ministère rwandais des Finances qui forme les fonctionnaires tchadiens au ministère des Finances au Tchad. Voilà. Ça, c'est des concrets. C'est un contrat qui est signé entre le gouvernement tchadien et le gouvernement rwandais. Et donc, le partage de savoir, la coopération Sud-Sud avec Rwanda Coopération, par exemple. Donc, c'est ça. Nous, notre travail, en tant que père aîné, c'est de transmettre ça maintenant aux jeunes, de leur dire « Échanger entre vous. » En plus, avec les nouvelles technologies, c'est plus facile. C'est ça, c'est facile. Oh là là. Ils peuvent communiquer, mais ils n'ont pas forcément besoin de présentiel et tout. C'est leur époque. Il faudrait qu'ils s'approprient les nouvelles technologies, les médias, et qu'ils construisent cette nouvelle Afrique. Cher Noki, merci beaucoup pour cette discussion. Merci à nos auditeurs et auditrices et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada